Le jardin public de Sidi-Bel-Abbès abrite aussi un théâtre de verdure pour la production et l'animation des spectacles des soirées chaudes de l'été. Bâtie en 1937, la gare ferroviaire de Sidi-Bel-Abbès, à l'architecture coloniale, actuellement elle assure les trajets Tlemcen et Oran. Le transport de la marchandise et le service rail express. Classé trois étoiles, l'hôtel Métropole fut bâti en 1920. Situé au cœur de la ville de Sidi-Bel-Abbès, c'est un agréable endroit pour y sijoigner. Sa décoration, aussi mélangée, coloniale, arabo-moresque, orientale et moderne, ajoutée à cela l'accueil chaleureux de son personnel, l'hôtel Métropole est magnifique. L'hôtel Métropole comprend 34 chambres bien équipées, un très beau restaurant, le Cristal, et un salon de thé, le Crocodile. Cet édifice est le rectorat de Sidi-Bel-Abbès. Construit durant la période coloniale, c'était l'ex-institut d'agriculture. Il y avait même une ferme pilote. L'enseignement supérieur s'est installé à Sidi-Bel-Abbès en 1978. Tout a commencé avec quelques étudiants. Aujourd'hui, l'université Jilal-Iliabès dispose de plusieurs campus répartis sur dix sites à travers la ville de Sidi-Bel-Abbès. Elle compte six facultés et un centre de recherche. Sidi-Bel-Abbès dans sa dimension, dans l'aspect d'une grande ville universitaire. La wilayah de Sidi-Bel-Abbès porte le nom du saint patron Sidi-Bel-Abbès al-Bouzidi. C'est un marabout shérif descendant du prophète Mohamed. Sidi-Bel-Abbès al-Bouzidi voyagea dès son jeune âge et s'installa à Fès pour apprendre les sciences et la théologie. A Tlemcen, il enseigna tout ce qu'il a acquis comme savoir. Des années plus tard, il fut désigné par son père pour établir la paix et unifier les tribus d'Ibani Amr. Il mourut en 1771. Non loin de la ville de Sidi-Bel-Abbès, à 5 km environ, dans la commune de Ain-et-Rid, on découvre un très beau plan d'eau. C'est le lac de Sidi-Mohamed Ben Ali. Occupant une superficie de 10 hectares, entouré d'arbres et aménagé en petits parcs, le lac de Sidi-Mohamed Ben Ali est un lieu de détente et de loisirs pour les familles belabèsiennes. Surtout durant les journées chaudes de l'été. On y trouve beaucoup de fraîcheur. C'est aussi un endroit idéal pour les sportifs et les amateurs de la pêche. En plus de la détente, les eaux du lac Sidi-Mohamed Ben Ali sont orientées vers le barrage Sarno pour l'alimentation en eau potable. Sous-titrage MFP. Nous sommes dans la ville de Sfizef. Elle est située à 38 km à l'est de Sidi-Bel-Abbès. Créée en 1874, elle portait le nom de Mercier-la-Cambe. Le 12 avril 1963, elle prend le nom de Sfizef. Cet arbre situé sur la place publique de Sfizef, dénommé l'arbre de fer, a trois siècles et demi. Il est classé comme site naturel. Son hauteur est de 20 mètres. L'envergure de ses feuillages est de 25 mètres. On lui souhaite longue vie. MFP. On lui souhaite tout. Sous-titrage ST' 501